... Comprendre les remboursements de sa complémentaire santé relève parfois du parcours du combattant. Elle est souvent truffée d'un jargon technique et obscur. A l'initiative du ministère de la Santé, toutes les fédérations ont planché sur une amélioration de la lisibilité des contrats santé. Nous avons pris un engagement, tous les assureurs complémentaires santé, d'essayer d'exprimer aussi clairement que possible nos garanties en donnant des exemples. C'est-à-dire que les gens, quand on leur dit que le remboursement c'est 70% du TMO, ça veut dire quoi ? On va leur dire, écoutez, voilà concrètement, vous achetez une boîte de Doliprane, ça veut dire que la sécurité sociale vous remboursera tant et la complémentaire santé vous remboursera tant. On va avoir comme ça quelques exemples concrets pour que les gens, de même chose pour les lunettes, de même chose pour les prothèses dentaires, qu'ils aient comme ça un certain nombre d'indications de base qui leur permettent de voir en gros leur niveau de couverture. Le résultat de ces travaux prend la forme de trois documents. Un glossaire, une charte d'engagement des organismes complémentaires et un mode d'emploi pour choisir son assurance santé. Le premier point que nous avons convenu, c'est quand on utilise des termes qui sont un peu compliqués, on va les définir. Deuxièmement, nous allons donner à tous les consommateurs qui viendront souscrire un complémentaire santé une feuille pour leur indiquer les bonnes questions à se poser. Après tout, on ne souscrit pas un contrat complémentaire santé comme un contrat auto, ce n'est pas le même risque garanti, ce n'est pas les mêmes règles. Et il nous semble qu'il y a quand même un minimum de questions à se poser. Ce lifting ne se fera pas du jour au lendemain. Il s'étalera sur toute l'année 2011, notamment pour les mutuelles. Elle doit suivre un processus bien précis. C'est une commission des statuts au sein de la mutuelle, une commission qui émane du conseil d'administration, qui est composée d'administrateurs, qui travaillent à la modification de ces textes. Ce sont donc des représentants des adhérents, des administrateurs, qui rédigent ces modifications, qui y travaillent, en appui avec des fonctions juridiques. Mais ce sont eux qui travaillent à ces rédactions, qui sont ensuite proposés au conseil d'administration et qui doivent être validés par l'Assemblée Générale. L'Assemblée Générale qui se réunit au moins une fois par an, au mois de juillet, pour l'AMGEN. Avec des contrats plus compréhensibles, les assurés seront sûrement plus enclins à faire jouer la concurrence. Les acteurs complémentaires devront fourbir leurs armes pour conserver leurs adhérents. Merci d'avoir regardé cette vidéo !